Sorti le 21 août 2024, développé par Shibig et Nukfist et édité par Shibig, Mika and the Witches Mountain est un jeu d'aventure où vous allez vivre la palpitante aventure de Mika, une aspirante sorcière se rendant sur l'île d'Oria et plus particulièrement en haut du mont Gown, afin d'obtenir les enseignements de la sorcière Olagari qui pour sa première leçon va la pousser du haut de la falaise où elle siège. Une fois en bas, le balai cassé, Mika va donc devoir retourner par ses propres moyens en haut. Elle va rencontrer Allegra qui va pouvoir lui fournir un nouveau balai en échange de pièces. Et c'est à cet instant que Mika va se rendre utile et commencer à rendre service et livrer des paquets aux gens de l'île. Voilà donc à parcourir sur votre balai l'ensemble de celle-ci avec des paquets à transporter. Limité à 1, vous pourrez en transporter jusque 4 par la suite selon les balais. L'île est délimité en un ensemble de niveaux, ou plutôt étages, qui seront accessibles plus tard dans le jeu, toujours grâce au nouveau balai obtenu. Et pour cela, il va falloir remplir des bons de livraison en effectuant ces dites livraisons auprès de nombreuses personnes nécessitant vos allées et venues. Les différents actes vont donc vous amener à débloquer des passages représentés par des systèmes de tunnels de vent, horizontaux pour aller plus vite et vertical pour monter, puis des portes qui boosteront votre vitesse temporairement, ainsi qu'un petit saut possible en plein milieu de votre vol, qui vous permettront donc de vous rendre un peu plus loin et livrer vos colis plus rapidement. Ceux-ci peuvent avoir différents critères, à savoir une limite de temps comme des glaces, ils peuvent être fragiles, faudra donc éviter de se cogner sous peine de les casser, ou bien ne pas les mettre en contact avec l'eau. Bien sûr, si cela devait arriver, ce n'est pas très punitif, puisqu'il faudra simplement se rendre à un endroit où l'aviez pris pour en trouver un nouveau tout neuf. Le jeu est vraiment sympa, possède un côté tout mignon vraiment chill, et un ensemble de collectifs pour personnaliser l'apparence de Mika, tenu comme traînée de balai. La difficulté est quasi nulle durant les moins de 4 heures de durée de vie du jeu. Merci d'être resté 2 minutes, on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501